Cette crise a très fortement impacté tout le monde et évidemment le monde de la culture. Le monde de la culture et le monde du spectacle vivant, c'est un monde qui vit d'échanges, qui vit de rassemblements, qui vit de musiciens ou d'acteurs qui vont d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, qui vont à la rencontre de leur public sous plein de formes différentes, dans plein de lieux différents et tout ça a été impacté frontalement. On a été aussi impacté frontalement par cette coupure entre ce qui serait des activités nécessaires et indispensables et des activités moins indispensables. Et le monde de la culture est pour l'instant moins indispensable puisqu'il faut d'abord manger et travailler avant d'aller se cultiver, quelque chose qu'on peut entendre mais qui est quelque chose qui est difficile à vivre au long cours pour des gens, pour nous tous, dont l'existence même, notre travail et notre nourriture c'est bien cette interaction artistique et donc avec un public. Les enjeux de la vaccination pour nous, des campagnes de vaccination pour tout ce monde vis-à-vis. Alors je ne suis pas mandatée par le secteur pour avoir une vision définitive mais néanmoins c'est un enjeu fort. L'enjeu fort c'est l'accès à la vaccination. Une fois que tout le monde sera vacciné, franchement notre secteur n'aura rien à dire sur la vaccination. Notre enjeu maintenant c'est de savoir quel accès à la vaccination et quels enjeux du tri éventuel à faire entre les gens qui ont été vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est le même enjeu avec les tests. Est-ce que nos métiers, est-ce que quand on organise un spectacle, on est prêt à assumer le fait qu'on doit demander aux gens s'ils sont vaccinés, s'il y a cette fameuse idée du passeport vaccinal ou s'ils doivent se faire tester. Voilà donc ça c'est des questions qui sont compliquées pour nous. Alors compliquées dans le rapport au public, évidemment instinctivement on a tous envie de vous dire que non c'est pas notre boulot d'aller faire du tri et d'autoriser des gens en fonction, surtout que sachant que l'accès aux vaccins est contraint pour le moment. Quand bien on aurait envie de se faire vacciner, on ne peut pas se faire vacciner. Donc voilà donc pour nous c'est une question forte et une vraie inquiétude. Et puis l'enjeu de la vaccination, c'est un enjeu fort aussi pour les professionnels eux-mêmes. Il y a des vrais questionnements sur est-ce que le monde des artistes ne devrait pas avoir une certaine priorité sur la vaccination parce que c'est un monde qui se retrouve dans des conditions où ils ne devraient pas être masqués, où ils ne peuvent pas être masqués. Et c'est un monde où les gens bougent, passent d'un pays à l'autre parce que c'est la nature de leur activité, c'est la nature de la vie, c'est la nature de se partage. Est-ce que c'est entendable, est-ce que c'est recevable, est-ce que c'est possible ? Et après la question du entre guillemets passeport vaccinal se pose énormément parce qu'il y a cet enjeu international. Il y a le double enjeu en fait, il y a l'enjeu des professionnels et il y a l'enjeu de l'accueil du public. Et puis ne pas se retrouver dans des positions intenables pour les uns et les autres.